Bonjour à tous, avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de SES et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler des quantiles et de la médiane. Il s'agit d'une vidéo de savoir-faire applicable à des données quantitatives et à des représentations graphiques exigibles au baccalauréat. Alors les quantiles et la médiane. Les quantiles sont l'un des outils qui permettent de mesurer la répartition d'un phénomène, par exemple le revenu, dans un ensemble donné, par exemple la population. Si l'on prend l'exemple de la répartition des revenus au sein de la population, il consiste simplement à découper l'effectif, c'est-à-dire la population, en un certain nombre de groupes de même taille, en fonction du niveau croissant de leur revenu. On utilise le plus souvent les déciles, qui correspond à un découpage en dix groupes représentant chacun 10% de l'effectif, et dont voici une représentation possible. Nous y reviendrons juste après. On trouve également des quartiles. Le 4 groupes de 25% chacun, des quintiles, qui correspondent à 5 groupes de 20% chacun, et les centiles, qui correspondent à 100 groupes de 1% chacun. Alors revenons sur cette représentation graphique d'un découpage en déciles. On remarque qu'il existe bien 10 groupes de 10% chacun. On remarque également qu'il n'existe que 9 déciles, car ces derniers représentent en réalité la valeur limite qui sépare chaque groupe. Alors voici les données concernant le revenu disponible annuel des ménages français en 2015, d'après l'INSEE. Voici un exemple de lecture de la première donnée. Ici, on dira d'après les données de l'INSEE en France en 2015, les 10% des ménages les plus modestes avaient un revenu disponible inférieur à 13 360 euros par an. Alors voici des variantes avec d'autres données. Par exemple avec celle-ci. Ici on dira les 20% les plus modestes avaient un revenu disponible d'au maximum 17 470 euros annuel. Et ici, pour cette donnée, on dira les 80% les plus modestes percevaient au maximum 49 350 euros par an de revenu disponible. Alors quelques remarques sur la formulation des phrases. D'abord sur la lecture du cinquième déciles, on dira 50% des ménages percevaient un revenu disponible inférieur à 30 40 euros par an et 50% un revenu supérieur à cette somme. Le cinquième déciles correspond donc à la médiane, c'est-à-dire la valeur qui sépare l'effectif en deux parties égales. De la même manière, au-delà du cinquième déciles, il y a un usage particulier quant à la lecture. On pourrait tout à fait dire, comme on l'a vu tout à l'heure, que les 80% des ménages les plus modestes ont un revenu disponible inférieur à 49 350 euros par an. Mais en réalité, on dira plutôt, les 20% des ménages les plus aisés ont un revenu disponible supérieur à 49 350 euros par an. Dans ce genre de représentation, on retrouve par exemple ici nos neuf déciles, mais il arrive parfois que l'on vous présente dix données au lieu de neuf, comme ici par exemple. Dans ce cas, il ne s'agit pas à proprement parler de déciles, mais de la valeur moyenne de la tranche considérée. Ici, on dira, les 10% des ménages les plus modestes avaient un revenu disponible moyen de 10 030 euros par an. En voici deux autres exemples. Les ménages compris entre les 10% et les 20% les plus modestes avaient un revenu disponible moyen de 15 630 euros par an. Ou encore, les 10% des ménages les plus aisés avaient un revenu disponible moyen de 96 240 euros par an. En plus de ces données, on calcule souvent l'écart interdécile en faisant D9 moins D1. Donc ici, 63 210 moins 13 630, ce qui nous donne 49 580 euros. On dira alors, les 10% des ménages les plus aisés ont un revenu disponible supérieur aux 10% des ménages les plus modestes d'au moins 49 580 euros. On peut calculer également le rapport interdécile en faisant D9 sur D1. Donc ici, 63 210 divisé par 13 630, ce qui donne 4,6. Ici, on dira donc, les 10% des ménages les plus aisés ont un revenu disponible au moins 4,6 fois plus élevé que les 10% des ménages les plus modestes. Voilà, je vous remercie, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...